Marcel, comment tu vas ? En forme ? Et toi Mohamed ? Ouais ça va ça va ça fait plaisir de t'avoir, ça fait un petit moment que je voulais t'avoir, on y est enfin, d'abord merci, merci d'avoir accepté cette interview parce que bon on est un petit média encore, j'espère plus tard qu'on sera un plus gros média mais c'est vrai que tu acceptes ça fait vraiment plaisir que tu fasses confiance à notre média. Non, c'est un moment particulier aussi pour moi, c'est en période de trêve actuellement donc j'ai un peu de temps aussi pour voir la famille et donc c'est le moment aussi de pouvoir aussi s'exprimer un peu et puis de parler un peu de football. J'ai fait un peu des recherches sur toi, forcément, j'étais obligé, t'es pas très média, en tout cas j'ai pas trouvé énormément de choses te concernant des grosses interviews. Non, je t'attendais, je t'attendais ! Alors que t'es quand même, t'es quand même, t'as quand même un statut dans ta sélection, t'es quand même une personne importante, je pense que t'es quand même sollicité. Oui, il y a quelques sollicitations, je pense un peu comme tous les joueurs de football aujourd'hui ou les gens qui sont un peu entre guillemets connus ou qui sont de personnages publics. Mais après, je pars du principe que quand on fait une interview, c'est qu'on a des choses à dire, il y a une actualité, il y a quelque chose qui va en relation avec le moment. Mais jamais un média qui t'a proposé de raconter un peu ton histoire comme on peut le faire aujourd'hui quoi ? Pas vraiment, c'était plus sur l'instant, il y a un match important qui va arriver, il y a une rencontre particulière, du coup on m'appelle, on fait quelque chose. Mais c'est vrai que pas plus que ça les médias, pas plus que ça. D'accord, juste un peu pour refaire le process de ta vie, de ta carrière, t'es né Hamo, le 10 janvier 1993. Comment ça s'est passé un peu ton enfance Hamo ? Où est-ce que t'as commencé le foot ? Comment t'étais à l'école ? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo un peu de ton enfance ? Ecoute, un peu comme tout le monde, un peu comme tous les amoureux du football, on a commencé au quartier. Au quartier, en bas de chez nous, c'était très simple. T'étais d'où Hamo ? Quel quartier ? Colbert, Beauval. Beauval, ok d'accord, très connu. Donc voilà, le quartier d'enfance, les grands frères qui jouaient un peu au football, donc on a suivi aussi. Ah, t'as des grands frères qui jouent au football ? J'ai un grand frère qui a fait son formation du Red Star à l'époque. Ok. Du coup, qui était avec la génération Charlie Tange, Naité, etc. Donc forcément, un exemple pour moi. Je me suis dit, ah c'est sympa, il a envie, c'est quand même agréable. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas me lancer ? J'étais tout petit, c'était un rêve au départ. C'est devenu un objectif après. Mais c'est vrai que, bon, un peu comme tout le monde, comme je disais, tu descends, il y a un ballon, tout le monde joue, on est tous contents. Et c'était super comme ça. Donc ça a commencé comme ça, petit à petit. Et puis après, rentrer dans une structure, aux alentours de, c'était quel âge ? Allez, 8-10 ans. Tu as commencé où ? A Mo ? A Mo, au CSMO, voilà. A Mo, et puis après étape par étape. Et donc tu signes à l'IS Monaco ? Centre de formation ? Avant de rentrer à Clairefontaine. Avant de rentrer à Clairefontaine, tu as déjà contracté. D'accord, ok. Je signes déjà à Monaco. Monaco qui... Comment ça s'est passé tes années ? J'étais, si je me trompe pas, j'étais à l'ISBRI. Ok. J'étais à l'ISBRI, et du coup les tests. Et pendant les tests, ça se passait pas trop mal. Et c'est là que Monaco m'a contacté, j'ai signé déjà... Gros centre de formation, Monaco ? Ouais, top. Top. Tu as eu des essais déjà avant, à part le Havre ou... Est-ce que tu as un peu galéré à rentrer dans un centre de formation ou ça s'est fait rapidement ? C'était pas simple, parce que j'avais un petit gabarit à l'époque. J'avais un petit gabarit, j'étais comme ça, j'étais frêle. Et tu sais, en France, peut-être que ça a évolué maintenant, il y avait ce préjugé-là, ou cette peur, cette crainte du club. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, il est petit, il va peut-être pas grandir. Alors qu'à cet âge-là, tu prends pas un joueur pour le faire jouer avec la première équipe. Justement, le centre de formation et de pré-formation aussi, et de formation, il te permet d'évoluer, de prendre en masse, de prendre en technique, etc. Donc tu as des clubs qui étaient un peu réticents à ce niveau-là, dont il y avait le Havre à l'époque, qui m'a pas accepté. Il y avait le PSG. J'avais fait un essai aussi à Bordeaux. Mais tu vois, moi, je te demande ça parce qu'en fait, il y a des joueurs qui font plein d'essais. Tu vois, il y a des joueurs qui font plein d'essais et ça joue sur le moral. Un essai, deux essais, trois essais, quatre essais et malheureusement, c'est difficile après psychologiquement parce que tu te dis, mais ça va arriver quand ? Tu vois, il faut rester fort psychologiquement. Est-ce que toi, à cet âge-là, après tu étais petit, donc tu étais encore dans le délire de jouer au maximum, mais est-ce que toi, tu as eu un peu une baisse de morale à ce moment-là ou tu te dis, mais ça va être quand ? On en revient encore à l'entourage. Ok, l'entourage, ça t'a aidé à ce moment-là. C'est là que ça devient très important parce que tu peux être un peu susceptible, te dire, peut-être que je suis pas si bon que ça, peut-être que le foot n'est pas fait pour moi. Et quand tu vois des jeunes du même âge qui ont déjà signé dans des clubs ou qu'on approche ou qu'ils vont pas tarder à signer ou tu sens que ça se passe un peu mieux, si tu as un mauvais entourage autour de toi, tu peux vite sombrer. Tu vois, si tu as des parents qui sont un peu défaitistes ou des proches de toi qui sont un peu défaitistes aussi qui te disent, bon bah laisse tomber, fais autre chose, tout ça, ça peut te faire changer ton avis. T'es petit, t'as pas encore peut-être le mental nécessaire pour rester solide. Donc pour moi, ouais, on en revient encore à l'entourage. Ça a été très important pour moi. Quand ça se passe pas au Havre, ok, j'ai mon frère qui est derrière moi. Ça va, c'est irrelativisé avec toi ? Il y a rien, fais ton année à l'Eisbrie, il y a Perfontaine qui arrive, on voit ce qu'il se passe. Voilà, donc j'avais même eu l'occasion, j'étais au Milan aussi. T'as été à Milan aussi ? J'étais au Milan. Du coup, pareil à la période-là, le Havre à l'Eisbrie. Du coup, j'avais été au Milan aussi. Oui, t'as fait quand même certains clubs avant de Cine à Monaco quand même. Ouais, j'ai fait certains clubs, mais c'était surtout des bonnes expériences. C'était des bonnes expériences, même si ça durait pas très longtemps. Un essai, c'est pas bon. Ouais, c'est deux, trois jours. Voilà, mais j'ai passé des bons moments quand même. J'ai passé des bons moments et t'apprends, t'apprends beaucoup. Et puis les essais qui suivent, bah t'es meilleur. Parce que tu sais ce qu'il faut moins refaire, ce qu'il n'y a pas plus là-bas. T'essaies de faire attention sur ce qui arrive après. Et du coup, Monaco, ça s'est très bien passé l'essai. Ça s'est très bien passé ? Ça s'est passé très bien. Et puis je suis tombé sur des personnes qui voyaient loin, qui voyaient un peu plus loin. Et ils voyaient un potentiel plus que ce qu'ils voyaient sur le moment. D'accord. L'essai s'est bien passé, mais j'estime pas que j'avais été moins bon que les essais d'avant ou exceptionnels sur celui-là. Mais je suis tombé sur des gens qui avaient peut-être une vision un peu plus intéressante, je sais pas, mais qui avaient une vision qui était plus profonde peut-être. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont signé et puis ils m'ont laissé rentrer à Clairefontaine. Donc du coup, si je rentrais pas à Clairefontaine, je crois que l'année qui suivait, j'intégrais le centre de formation. Et du coup, comme je suis rentré à Clairefontaine, donc du coup, j'ai fait les trois ans et à la fin, j'ai intégré le centre de formation. Et du coup, tes années au centre de formation se sont bien passées ? Comment ça s'est passé ? Comment t'as... Parce que, pareil, au centre de formation, t'es loin de ta famille. Peut-être que ça joue déjà de 1, quand t'as un coup de moins bien, t'as pas le papa et la maman qui est juste là. Parce que quand ils sont au téléphone, c'est pas pareil que quand ils sont là tout le temps. Toi qui avais un entourage qui était présent. Est-ce que ça a joué pour toi ? Comment ça s'est passé ? Le centre de formation s'est bien passé, pourquoi ? Parce que j'ai eu le centre de préfos avant. Ok, d'accord. Allié neuf. Du coup, t'es de la région parisienne. J'habite à Maud. Rambouillet. C'est pas la porte à côté. Non, c'est pas la porte d'à côté. Tu te sens déjà un peu loin. Tu te sens déjà un peu loin et tu rentres seulement le week-end pour jouer avec ton club, venir voir ta famille un ou deux jours et tu repars là-bas dans la forêt. Ça te prépare déjà au centre de formation. C'est pour ça qu'on l'appelle le préfos. Du coup, mentalement, ça te prépare, physiquement. Et ça te permet tout de suite de te mettre dans une, entre guillemets, une bulle. Une mini bulle. Te dire, tu vas moins voir tes parents. Et j'en ai souffert dans mes premières années à Clairfontaine. Dans la première année à Clairfontaine, elle était pas très simple. T'as eu du mal ? Elle était pas très simple. Parce que la famille manquait. Et puis la concurrence. Surtout qu'en plus, à Clairfontaine, il y avait des matchs le mercredi. Et à part ça, à part le mercredi, les parents, ils peuvent pas trop rentrer. Les parents, ils peuvent pas rentrer. Ils peuvent pas rentrer. Et puis, tu rentres dans une structure. Mine de rien, Clairfontaine, on a 12-13 ans. Mais tu commences à rentrer dans... C'est une bataille. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une bataille. Ça veut dire que chaque année, t'en as 2-3 qui sont éliminés à Clairfontaine. Donc, t'es potes avec le mec qui est à côté de toi. Mais à tout moment, il sera à ta place. Donc, tu sais pas trop si tu vas rigoler avec lui. Tu vois ? Ça commence en fait. À 12-13 ans, tu commences à... Tu vois ? Donc, t'es dans une atmosphère où il faut que tu sois tranquille avec les gens. T'as l'école. Mais en même temps, il y a de la concurrence. Donc, ça te prépare. Quand t'arrives au centre de formation à 16-17 ans, t'es... Ouais. T'es costaud psychologiquement. T'es costaud. Même si ça va pas être simple. Mais pendant 3 ans, t'as passé des étapes, tu vois ? T'as passé des étapes. Donc, l'arrivée au centre de formation, elle a été plutôt bien. Ok. Je l'ai bien acceptée. C'était loin, Monaco. Mais comme je te dis, déjà, d'être à Rambouillet, c'était comme si j'étais à l'autre bout du monde, moi. Après, ça va. T'as la mer à Monaco. T'as la mer. T'as des conditions de vie. Ouais, il fait bon vivre. Ouais, il fait bon vivre. Mais... Ça peut être pervers. Ouais. Ça peut être pervers. Tu vois ? Ça peut être pervers. Je dis pas que demain, t'es à Auxerre, t'es à Saint-Etienne, tu vas pas réussir. T'es à Monaco, tu vas réussir parce qu'il y a la mer et tout. Ça peut être pervers. Tu peux te détendre. Un peu trop. Tu peux un peu trop te détendre et oublier pourquoi t'es venu. Du coup, tu signes pro à Monaco ? Oui. Première saison difficile, comme t'as dit. Tu joues pas beaucoup de matchs. Ça a été dur. Comment t'as vécu un peu ces débuts ? Les débuts en professionnel. Un début en professionnel. Bon, les débuts... Déjà, le contrat que je signe. Le contrat pro, je t'es pas très ravi. Tu signes combien de temps ? Je t'es pas très ravi. C'est un contrat d'un an plus un. Ah, d'accord. Tu vois, ça veut dire qu'on te fait signer mais... Au cas où on prend nos précautions quoi. On est pas sûr en fait. Ouais, ouais. Ok. Parce que ma formation se passe correctement. La CFA, du coup à l'époque c'était CFA, ça se passe moyennement. Je tombe sur un coach qui me fait quand même jouer la dernière année avant de passer pro. Donc la fin de saison se passe super bien. C'était Bruno Herles à l'époque. Ben Bruno Herles, ok. Ce qui me permet d'avoir ce contrat pro mais de justesse. Entre guillemets. Les mêmes gars de ma génération à l'époque signent des trois ans. Deux ans, trois ans. Et moi on me propose un an. Un an plus un. Du coup je suis vénère. Tu vois, très clairement. T'as hésité à pas signer ? Très clairement. Ben j'ai pas beaucoup d'options hein. Ouais. J'ai pas beaucoup d'options. J'avais des clubs en ligue 2 qui me proposaient de venir jouer directement. C'était aussi une option à cette époque là. Mais je me dis, je suis à Monaco quand même. Je suis à Monaco. Jouer à Monaco 10 matchs. Je pense que c'est mieux que de jouer entre guillemets à New York 30 matchs. Je me dis au niveau de la visibilité, je commence en pro etc. C'est ce que je me disais à ce moment là. Mais ce qui s'est passé. Moi du coup je signe ce premier contrat pro. Du coup pas content tu vois. Je signe mais je suis pas content. Et du coup le stage de préparation avec les pros, le premier stage. C'est Ranieri. Ranieri ouais. Du coup il me prend avec eux. Pour la préparation ? On était énormément, beaucoup de joueurs. Et du coup d'abord c'est des entraînements qu'on fait au centre d'entraînement à la Turbie. Et il prend un groupe de joueurs. Ils font une liste de joueurs qui vont aller en stage en fait. Et t'en as qui vont pas y aller. Et dans tous les jeunes pros qui étaient là. On était peut-être 8 à avoir signé pro à ce moment là. Il en prend que 4. Et je suis dans les 4. Et t'es dans les 4. Alors que c'est moi qui ai le plus petit contrat. Ok. On est deux à avoir le plus petit contrat de GCP à l'époque. Ok. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Il a joué un peu à 3. Ok. Et actuellement je crois qu'il est à Dijon. Ok. C'est nous deux qui avons les plus petits contrats. On est dans les 4. Et je me rappelle très bien que certaines personnes du centre de formation à Monaco étaient intrigués. Pourquoi vous le prenez lui ? Il y en a d'autres qui ont un meilleur potentiel. J'ai entendu des choses comme ça. Ça m'a poussé ça. Ça m'a motivé. Ah bon ? Ok. Ouais. Les gens avec qui t'étais là. Des dirigeants. Ils vont dans mon dos dire des... Pourquoi tu te prends lui ? Mais lui, lui, Ragnieri, il te parlait ? Ragnieri, lui. Il n'en avait rien à foutre de ton contrat. Il n'en avait rien à foutre. Il a dit moi je veux Tissera, qu'ils viennent avec moi. On est en stage en Italie. Et je le veux dans mon groupe. Alors qu'il y avait des joueurs qui avaient fait toute la saison en CFA. À mon poste par exemple. Mais qui n'ont pas été pris pour le stage. D'accord. Ragnieri, il a dit moi je m'en fous quoi. Ce que je vois c'est que lui est meilleur actuellement. Et si j'ai besoin de lui, je peux coter sur lui. Mais t'es pas dans le social ? Pas du tout. Ok. Et du coup impartial. Moi ça me va. On va en stage. Le stage se passe super bien. Mais vraiment super bien le stage. On va en Angleterre après. Et du coup les premiers matchs amicaux commencent. Je marque. T'es bon. T'es performant. Ça se passe bien. Franchement top. Et je marque un deuxième but. Alors que je ne marquais jamais je crois. Tu vois. Terrible ce qui se passe tu vois. Contre deux faits. Ouais. Et du coup. De fil en aiguille. Bah il commence à avoir des clubs intéressés. C'est qui ? On était encore au mois d'août à ce moment là. On est au mois d'août. C'est la prépa tu vois. Ok d'accord. Mais du coup je viens de signer il y a. Il y a quelques temps. Il y a quelques temps. Mais tout commence à s'accélérer. Tu vois il y a des clubs qui commencent à appeler. Et tout ça. Maintenant Monaco commence à me dire. Mais en fait ton contrat d'un an. Il faudrait qu'on en rediscute. On l'a signé il y a combien de temps le contrat ? Il y a 3-4 mois. Et ils commencent déjà à me poser des questions. Mais maintenant les conditions ne sont plus les mêmes. Mais j'en garde un très bon souvenir. Parce que c'est là que tu vois que le football va très vite. Et quand ça ne va pas. Il ne faut pas baisser la tête. Il faut rester concentré. Mais c'est bien. Parce que le terrain c'est ce qu'il dicte. Tu peux dire ce que tu veux. Lui il a un agent. Lui il connait un tel. Lui il connait le coach. C'est pas ça. C'est le terrain qui décide. Si tu es bon tout le monde va le voir. Ils seront obligés après. Tu vois. Mais non mais c'est bien ce que tu me dis. Parce que tu sais. Il y a des joueurs aujourd'hui. Qui se prennent pour je ne sais pas qui. Qui se permettent de refuser certains contrats. Parce que. Bah ils n'ont pas forcément ce qu'ils veulent. Et donc ils partent. Mais. J'ai envie de dire mais. Il faut se bagarrer. Il faut se bagarrer. Tu vois ce que je veux dire. Il faut se bagarrer. C'est le bon exemple. Il faut se taper. Le terreur c'est ce qui décide. Aujourd'hui un joueur il peut être très bon. Aujourd'hui. Mais demain. C'est un autre jour. Ouais. Demain c'est un autre jour. Tu vois. Et il y a. Il y a des joueurs chacun. Chacun pense comme il veut. Mais. T'as beaucoup de jeunes. Qui ont abandonné vite. Tu vois. Ouais bien sûr. Parce que. Ils ont. Ils ont connu. Un moment. Un moment. Un moment moins bien. Difficile. Tu vois. Alors que non. Le foot c'est. C'est justement. Chaque jour. Chaque jour. Il se passe des choses différentes. Tu vois. Aujourd'hui t'es pas bon. Ouais. T'as marqué côte ton camp. Je dis une connerie. Le match d'après. Tu mets deux buts. Tout le monde a oublié. Que t'avais marqué côte ton camp. Tu vois. Et c'est. C'est la beauté de ce sport là. Tu vois. Donc. Donc. Pour en revenir un peu à Monaco. Donc. Du coup. Le début de saison. Ça se passe très bien. Tu vois. Et. Ranieri. Tu écoutes. Moi je te vais avec moi. Dans l'équipe. Ouais. Ok. Donc. Il vient me parler. Toi t'es refait à ce moment-là. Bah je suis donné. J'ai un vieux contrat. On s'entend bien. C'est un contrat professionnel. Bien sûr. J'étais quand même heureux de l'avoir. Je me suis battu pour ça. Mais. Par rapport à ma génération. Et de ce que j'aspirais. C'était pas un très beau contrat. Tu vois. Mais. Ranieri. Moi. J'ai appris. Il me prend dans son bureau. Il me dit. J'ai appris ce que le club t'as fait. J'ai trouvé ça étonnant. Au vu du potentiel que t'as. Tout ça. Et de ce que tu pourrais apporter. Tout ça. Donc. Ce qui va se passer. C'est que moi. Je vais te prendre avec moi. Dans le groupe. Tu seras toujours là. Sur le banc. Avec moi. Et puis. De temps en temps. Je vais te faire entrer. Des choses comme ça. Après. A toi. De continuer à travailler. Il m'a dit les choses plus clairement. Voilà. Ça m'a reboosté de fou. Tu vois. Du coup. Je fais six mois. Et il me fait rentrer de temps en temps. Je fais deux trois matchs titulaires. Il me fait rentrer quelques matchs. Ça se passe plutôt bien. Du coup. Le premier match de championnat. Il me fait rentrer. À Bordeaux. Chaban Delmas. À l'époque. Tu penses qu'il t'a envoyé un message. À ce moment là. En te faisant rentrer. Dès la première journée de championnat. Je m'y attendais pas. Ok. Franchement. Je m'y attendais pas. Je me suis dit. Ok. Il me prend avec l'équipe. Mais ça va prendre du temps. Je me protège au cas où. Je me truque. Je suis dans le fond du banc avec ma parka. Pas trop de dégaine. Je suis là. Regarde le match. Tu vas pas me dire. Il fait froid. Je te vois comme ça. C'est à Bordeaux le match. C'est à Bordeaux. Il faisait quand même frisquet. Donc j'étais là. Même si c'était début de saison. Voilà. J'étais là. J'étais au fond du banc. Tu vois. Je regarde un peu comment ça se passe. Il y a du bruit. Il y a mon frère qui est là. Il me dit. Ah ouais. Échauffe-toi bien. Montre-le-té. Échauffe-toi bien. Déjà les échauffements. Fais-le sérieusement. Mon frère il vivait le truc. Tu vois. Le stade était plein. Je l'ai vu mon frère. Dans un tatouage. Je le vois toujours mon frère. Échauffe-toi bien. Échauffe-toi bien. Et qu'il voit que tu t'échauffes bien. Ouais. Tu vois. Je m'a jamais envoyé à l'échauffement. Jusqu'à. La 88ème. L'adjoint. Il me dit. Va t'échauffer. Oh. Va t'échauffer. À la 88ème. Tain. Ce que j'ai fait vite. Pomp. Pomp. J'ai enlevé toutes mes affaires. J'ai juste mis la chasume au-dessus du maillot. Tu vois. Je suis parti m'échauffer. Il m'a fait rentrer. J'ai rien compris. J'ai rien compris. D'un coup. Je me suis retrouvé sur le terrain. Tu vois. Et je me suis dit. C'est incroyable. Il y a 3 mois. 4 mois. Ils hésitaient à me faire signer un contrat pro. Ils hésitaient à m'envoyer en stage avec eux. Et là. Je rentre en Ligue 1. Tu vois. Là. Je rentre en Ligue 1. C'est exceptionnel. Tu vois. Pour moi. C'est le travail de 10 ans. Tu vois. Qui aboutit. Tu vois. C'est pas fini. Mais c'est une grosse étape. Tu vois. Je me dis. Wouah. Putain. Depuis Meaux. Depuis Beauval. Ouais. C'est incroyable. Je regardais à la télé. Maintenant, je me retrouve dedans. C'était exceptionnel pour moi. Tu vois. À ce moment-là. Et ça s'enchaîne. Je fais quelques entrées. Et il y a quelques blessés. Donc, je profite. Je joue quelques matchs. Du coup, arrive janvier. Arrive le mois de janvier. Et là, il y a des clubs qui sont intéressés pour des prêts. Dont Lens. Dont Lens. Où tu vas signer en prêt. Il y avait Lens et Sochaux à l'époque. Ok. Sochaux d'Hervé Renard. Ouais. Lens d'Antoine Cambori. À l'époque, Sochaux est en Ligue 1. Se bat pour pas descendre. Lens est en Ligue 2. Se bat pour monter. T'as choisi le meilleur contexte. Donc, c'est M. Hervé Renard qui m'appelle en premier. Et dans la foulée, M. Cambori qui m'appelle. Et j'avais donné ma parole à M. Cambori pour venir à Lens. Parce que pour moi, au vu des qualités que j'avais, Il fallait que je sois dans une équipe qui ait le ballon et qui est en confiance. Parce que moi, j'avais besoin d'un prêt et de me faire voir aussi. Et puis, je commençais en pro. Je pouvais avoir quelques lacunes défensives. Et dans une équipe qui joue le maintien, qui fait que de se battre pour pas descendre. Et puis, qui subit beaucoup. On allait peut-être voir mes lacunes. Peut-être, je viens d'Ariane. Ça va se voir. Alors que quand t'es dans une équipe qui est en confiance, qui a beaucoup le ballon. Bon. Tu défends, mais voilà. Donc, il fallait aussi jauger cet aspect-là. À ce moment-là. Donc, le choix de Lens, je pense que c'était le plus judicieux à ce moment-là. Et tu joues, en plus. T'as joué, en plus. Et tu joues. Dans la deuxième partie de saison, tu joues. Et parce que le discours de Monsieur Camboire, il est très clair. Ouais. Il a la réputation d'être un mec qui parle français. J'ai eu la chance d'avoir de très bons coachs. Tu vois ? Ouais. J'ai eu la chance. J'en ai pas eu que des bons coachs. Mais les premiers coachs que j'ai eu, ils m'ont beaucoup aidé parce qu'ils m'ont dit les choses très clairement. Ouais. OK. Et Monsieur Camboire, c'est quelqu'un, quand il te dit oui, c'est oui. Il revient pas sur ce qu'il a dit. OK. Et quand j'arrive à Lens, il me prend dans ce bureau pareil. Marcel, tu viens de Monaco. Moi, je m'en fous d'où tu viens. Tu peux venir des trois, des deux. Moi, si je t'ai pris là, c'est parce que j'ai besoin de toi. Donc, si t'es bon, tu joueras. T'es en prêt, bien sûr. Si t'es bon, tu joueras. Mais il faut que tu montres que tu mérites de jouer. Ça a été son discours au téléphone avant de venir. Et ça a été son discours quand je me suis assis en face de lui. Quand ton prêt à Lens se finit, tu repars à Monaco. Comment ça se passe, ce moment-là ? Est-ce que tu voulais rester à Lens ? Est-ce que tu voulais repartir à Monaco ? Comment ça a été du coup ? Est-ce que tu penses que ça a été un bon choix, du coup, de retourner à Monaco ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce moment-là ? Écoute, quand je quitte Lens, j'ai qu'une envie, c'est de revenir. À Monaco ? À Lens. À Lens ? D'accord, ok. J'ai qu'une envie, c'est de revenir à Lens. Parce que ce qui se passe, quand je reviens à Monaco, je sais que Monaco commence à prendre une nouvelle dimension. Je sais qu'il va y avoir des gros stars qui vont arriver. On entend, il y a des rumeurs. Tu sais, c'est le moment où les Russes commencent à arriver. Où ils gagnent la première ligue, la Ligue 1, etc. Voilà, etc. Et je me dis, il faut que je reste sur cette lancée. Je ne peux pas me permettre, enfin me permettre, je ne peux pas à cette époque-là repartir à Monaco et repartir sur le même cycle. Sur le banc, attendre, tout ça. Je ne dis pas que j'étais impatient, mais il fallait que ce prêt-là me permette de prendre une dimension différente. Tu vois ? Donc, Lens se finit bien. On monte en Ligue 1. Il y a cette affaire du président de l'époque d'Azerbaïdjan qui était là. Qui, malheureusement, met Lens dans une situation délicate financièrement. Qui fait que… Tu ne peux pas te prolonger quoi. Ce qui fait que je ne peux pas prolonger mon prêt. Ok. Ou je ne peux pas non plus signer un contrat que Lens voulait, entre autres, me proposer. D'accord. Sur une longue durée. D'accord. Ce qui fait que je n'ai pas le choix. Il faut que je rentre à Monaco déjà, dans tous les cas. Parce que le prêt se termine. Et que, du coup, je ne peux pas revenir à Lens. Comme c'était un peu prévu que j'avais en tête et que Lens avait en tête aussi. Du coup, je suis déçu à ce moment-là. Mais là où le prêt a été vraiment intéressant, c'est que j'ai joué. Dune. Et ça s'est bien passé. Ce qui fait qu'il y avait des clubs intéressés à ce moment-là. Dont Toulouse. Qui me proposaient de prolonger mon prêt, en fait. Que je n'ai pas pu faire à Lens, ensuite. Que j'ai pu faire à Toulouse. À ce moment-là, je crois que c'est Serge Aurier qui part au PSG. Et il cherche un latéral droit. Et comme à l'époque, je jouais ce poste-là. Oui, bien sûr. Ça tombait bien. À Toulouse, tu fais une première saison. Ou ça se passe… Est-ce qu'on peut dire que ça se passe bien ou moyennement bien ? J'ai vu un peu tes tombes de matchs… C'est moyen. C'est moyen. On peut dire ça, mais un peu mitigé, quoi. C'était un peu mitigé. Je ne suis pas dans le même contexte. Oui. Je ne suis pas dans le même contexte. À Monaco, je suis chez moi. À Lens, j'arrive. Bollard. Le management du coach qui est derrière moi, qui pousse. On est dans une équipe qui a de l'engouement. Lens d'aujourd'hui aussi. Ça n'a pas changé. C'était Casanova à ce moment-là à Toulouse. Voilà. J'arrive à Toulouse. C'est… Cool, quoi. C'est un peu plus cool. Ouais. Le rythme. L'ambiance de travail. L'atmosphère. C'était plus… Pas détente. Mais c'était… Il y avait moins d'objectifs précis. T'arrives à Monaco. 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 Il faut gagner le championnat. Il faut… Et toi, tu avais besoin de ça, toi. Il faut se battre avec le PSG. Ouais, ouais. Lens, tu arrives au montant en Ligue 1. C'est très exigeant. Le club ne peut pas se permettre d'être dans les deux. Bref. Lens, c'est grand club. J'arrive dans un club comme Toulouse. Où il n'y a pas d'objectif précis à ce moment-là. On se maintient et ça va, quoi. On ne dit pas on joue le maintien. On ne dit pas on joue… Enfin, la montée, on est déjà en Ligue 1. Ouais, mais on ne joue pas le haut tableau. On ne dit pas on joue le haut tableau. On va essayer de chercher une coupe. Voilà. Donc, du coup, comme moi, j'arrive comme ça. Je suis ambitieux. Je viens de faire une montée. Je suis prêté. Je viens là pour jouer. C'est vrai que cette atmosphère-là m'a mis un peu en difficulté. Après, c'est vrai que je n'ai pas toujours fait des très bons matchs aussi. Ça, il faut jouer un goût. Oui, mais le contexte peut-être amène… Le contexte ne m'a pas aidé. Après, c'est un tout. C'est un tout. Par contre, tu fais une saison à Toulouse. La deuxième, je pense, qui est au niveau de tes stats en tout cas, qui est la plus aboutie. Est-ce que tu peux me le confirmer de ta carrière, en tout cas, au niveau des matchs doués, de la titularisation, etc. ? Le début de la deuxième année se passe un peu comme la fin de la première. OK. Voilà. Je crois qu'on change de coach à ce moment-là. Ce n'est pas encore bien stable. Paradoxalement, ce qui m'a boosté, c'était le challenge. Tu vois, on en revient encore à ça. Oui. Il y a un challenge, à un moment donné, Toulouse, on va descendre. On est sur le point de descendre. Il ne reste pas beaucoup de matchs. Il va rester quasiment la moitié de la partie de saison. On est quasiment condamnés. Et là, il y a un challenge, en fait. Il se passe quelque chose. Il y a du monde qui commence à venir au stade. Oui. Parce que les gens commencent à se dire qu'il faut qu'on les soutienne, sinon on va aller en Ligue 2. OK. Il se passe un truc. On prend Pascal Duprat. Oui. Il y a un engouement. Il y a des médias. Il y a quelque chose. Il y a du mouvement. Il y a… Voilà. Et là, je prends tous les désirs. Je me sens mieux. Je sens qu'il y a du monde. Tu sais, c'est comme tout le monde. Tu vas jouer un match. S'il y a cinq spectateurs… Oui, c'est moins motivant, bien sûr. Tu ne vas pas jouer de la même manière s'il y en a 30 000 autour de toi. Ton jeu, il va être différent. Tu as joué au football. Tu sais ce que c'est ? Ça met quelque chose de supplémentaire, tu vois. Et là, il y avait du monde. Il y avait de l'engouement. On gagne un match, deux matchs. Et puis, on me replace à un poste où je prends un peu plus de plaisir que quand j'étais sur le côté, tu vois. Défenseur central. On commence à jouer dans l'axe. C'est là aussi que les stats commencent à être intéressantes au niveau des titularisations aussi. Et puis au niveau des stats tout courts. Et je prends du plaisir. Je rencontre à ce moment-là aussi Monsieur Duprat, avec qui je prends énormément de plaisir. Ok. Je prends beaucoup de plaisir avec lui. Une grosse liberté dans mon jeu. Il me laisse un peu faire, pas ce que je veux, mais prendre du plaisir et m'épanouir. Tout en ayant cet objectif-là de ne pas faire descendre le club. Donc, du coup, il y a un challenge, il y a quelque chose. Ce qui fait que ça se passe plutôt bien. Et à la fin de la saison, tu retournes à Monaco pendant une certaine période. Pendant un mois pour la prépa. J'arrive là. Et c'est là où tu côtoies les Radamel Fakao, Fabinho, Radji. C'était déjà côtoyé un petit peu la première année. Mais là, vraiment, c'est là que ça arrive. Superstar, entre guillemets, à Monaco. Et du coup, la prépa se passe normalement. Toi, tu avais envie de rester à ce moment-là ? Là, j'arrivais à une période où j'étais sur deux prêts. Et surtout que tu finis une saison en plus assez complète quand même. Je finis une saison assez complète et il y a des sollicitations. Les médias commencent à parler un peu de toi. Ça commence à être pas mal. Et puis, tu sais, la première année à Toulouse, ce n'est pas bien passé. Vraiment, on joue un peu le maintien, mais ça se passe bien pour moi. Donc, du coup, c'était un peu en dents de scie sur les deux dernières saisons. Parce que je commence bien, après ça redescend un peu. Après, je repars. Donc, du coup, là, j'arrivais à une période où j'avais connu du dur et du bien. Donc, je ne voulais pas retomber dans le dur, en fait. Et je savais qu'en retournant à Monaco, j'arrivais différemment qu'il y a un an, il y a deux ans. J'arrivais avec une autre posture. J'ai joué en Ligue 1, j'ai été titulaire, j'ai fait tant de matchs. Aujourd'hui, j'arrive différemment à Monaco. Toi, tu penses que tu as un coup à jouer ? Je pense que j'ai un coup à jouer. En regardant l'effectif, je me dis, il y a quelque chose à faire. Voilà, ça ne va pas être simple. Mais voilà, il y a une prépa, il y a un nouveau coach qui est là. On va voir. C'était Jardim ? Jardim. On va voir. On va regarder. Moi, je suis quelqu'un qui n'abandonne pas, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, certes, c'est un nouveau Monaco, mais c'est chez moi. Je suis formé là. Je connais tout le monde. Tu as des joueurs, certes, qui vont arriver, mais ils n'arrivent. Ils ne connaissent personne. Il faut falloir qu'ils prennent aussi leurs marques. Voyons voir. Ce qui se passe, c'est que la prépa, elle ne se passe pas trop mal. Elle ne se passe vraiment pas trop mal. Tu joues les matchs amicaux et tout ? Tu fais jouer, tu as des minutes ? Je joue les matchs amicaux au poste du coup de défenseur central. Ok. Et le coach, il apprécie. Ok. Il apprécie. Il te le dit clairement. Il me dit, ouais, c'est pas mal ce que tu fais. Je ne te connaissais pas. On t'a supervisé sur la fin de saison. Du coup, oui, les fins de saison, Luz Campos venait me voir. Les scouts de Monaco venaient me voir. Donc, je les voyais assez souvent. Donc, j'avais des bons retours aussi. Donc, du coup, quand j'arrive en prépa, j'ai cet entretien avec le coach qui me dit, voilà, c'est intéressant ce que tu fais. C'est un poste que tu joues depuis peu, mais tu commences déjà à bien maîtriser les codes. Ça m'intéresse. Très bien. Voyons voir. En même temps, il y a toujours des clubs qui sont là. Oui, bien sûr. Je leur dis, bon, je vais attendre un peu et on va voir comment se passe déjà à Monaco. Je mettais vraiment la priorité sur Monaco. Parce que je me suis dit, c'est le moment. Ils m'ont prêté. Ils m'avaient prolongé entre temps aussi, au moment où je suis à Toulouse. Donc, je me suis dit, ils comptent sur moi. Ils comptent sur moi. Ils venaient me voir à Toulouse. Des bons rapports. Je les avais au téléphone et tout. Super. Je joue les matchs en prépa. Très bien. Maintenant, arrive un match de Ligue des Champions. Contre Villarreal. Entre Fénarbache d'abord et après Villarreal. Et là, j'ai joué tous les matchs titulaires en prépa. Quasiment. Et là, je suis sur le banc. Je ne comprends pas. Pas d'explication. Je ne piche pas. Pas d'explication. C'est là que commencent les choses. Là, c'est dur. Ça ne sent pas bon ça. Je regarde la compo. Pah ! Sur le banc. Les défenseurs, c'était Glick et… Glick, Radji, Jemerson, je crois. Quelque chose comme ça. Bon. Ce n'est pas exceptionnel. C'est bon joueur. Et je me dis… Voilà. Je peux le faire. Ça va. Radji, Glick et Jemerson. Je les coteaux au quotidien. Ce n'est pas des foudres de guerre. Ils m'ont donné tort. Ils ont gagné le championnat à la fin. Mais au quotidien, intrinsèquement, je ne me sentais pas largué, tu vois. Et la prépa se passait bien. Et bam, je me mets sur le banc. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Le match d'avant, j'étais titulaire, tout ça. Je suis dans les plans. Tu sais, tu le sens quand tu es dans les plans et quand tu n'es pas dans les plans. Bien sûr. Tu le sens, bien sûr. Tu le sens les choses quand tu es joueur, tu vois. Si tu n'as pas le bon chasuble, commence à te poser des questions, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, j'avais le bon chasuble. Je n'avais pas le bon maillot le jour du match. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La compo descend. Pah ! Ça te met un coup au cœur. Tu vois, parce que tu n'es pas prêt. Pah ! Toi, tu es joueur de foot, tu vois ce que je veux dire. Hein ? Tu penses que tu vas jouer, on te met la compo, tu n'es pas là. Tu vois, tu es sur le côté comme ça. Tu regardes comme ça le coach. Tu ne fais des choses pas très correctes dans ta tête, tu vois. Ça, tu fais. Et il t'esquive dans la causerie en plus. Ouais, ouais. Il ne te regarde pas, ouais. Ça, tu le cherches un peu, mais la causerie est finie, tata. C'est fin. T'as l'impression qu'il y a une cassure. Ouais. Tu vois. Et c'est là que tu dis le foot, il n'y a pas d'ami. Ce n'est pas ton ami, coach. Mais là, à ce moment-là, tu n'as pas d'explication. Ce n'est pas ton ami. Tu n'as pas d'explication à ce moment-là. Non, ce n'est pas mon ami. Ok. Ce n'est pas mon ami, le coach. Tu vois. Donc, Jardim, il est comme ça, Jardim. Tu vois. Je suis tombé sur Duprac, Camboire. C'est des gens qui, il y a quelque chose, ils viennent te voir, passent dans mon bureau, tout ça. Et là, tu tombes sur quelqu'un qui, c'est un mur. Alors qu'il y a quelques semaines, il t'a dit, ouais, c'est intéressant ce que tu fais, tout ça. Et là, tu tombes sur un mur. Tu te dis, là, c'est dur. Tu te dis, là, c'est dur parce que, tu sais, tu as prévu de jouer. C'est ton premier match de Ligue des champions, tu vois. Tu te mets sur le banc. Ok. Tu te dis, bon, tu es jeune. Voilà. Ce n'est pas mal ce que tu as fait. Il y a déjà des clubs qui sont là. Mais toi, tu as un objectif, toi. Tu veux réussir avec ton club formateur. Tu vois. Malheureusement, après ça, il y a eu ce match retour. Finalement, tu es encore sur le banc. Tu te dis, il faut que je porte. Je commence à me poser des questions, tu vois. Je commence à me poser des questions parce qu'il y a des clubs qui sont là, qui m'appellent, tout ça. Donc, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais en fait ? Soit je pars ou soit je reste, je me barre. Mais bon, là, je commence à avancer aussi. J'ai plus de 18 ans. Je commence à rentrer dans les 22, 23. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut jouer maintenant. Là, il n'y a plus de tu t'assois, tu attends la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Là, il faut jouer, là. C'est l'heure, là. Tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je range mon frein. Je reste là. Je mets ma parka encore. Je vais m'échauffer. Je ne suis pas sûr que je vais accepter ça, tu vois. Si devant moi, c'est Carvalho, Abidal, Serge Ramos. Je me dis, bon, je m'assois. Mais là, devant moi, c'est des joueurs qui, dans ma tête, je me dis, non, eux, eux, je me sens meilleur, en fait. Tu vois, sans être présent de tueux, mais je me dis, je me sens meilleur. Et au quotidien, je vais mal le vivre. Tu vois, quand tu sais que tu es meilleur que quelqu'un au fond de toi et qu'on ne te fait pas jouer, tous les jours, là, c'est dur. Tu vois ? Et je ne me voyais pas tenir comme ça, tu vois, à ce moment-là de ma carrière. Et du coup, le coach, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Tu as le premier match de championnat qui arrive face à Nantes. Du coup, et là, il vient me voir. J'ai besoin de toi. Jardim, tu te dis ça ? Il comprend que j'ai envie de partir, à ce moment-là. Il a capté, tu sais, les échos, les agents, les trucs, le club, les rumeurs, les médias. Il n'est pas content, il a fait une bonne prépa. Il y a tel club qui est intéressé, le joueur. Et là, il vient me voir. Il vient me voir. Marcel, j'ai envie de te parler et tout ça. Bon. Là, il y a le match de Nantes. Je compte sur toi. Oh ! Incroyable ! Je compte sur toi. C'est un bon match à jouer. Voilà. Tu n'as pas joué le dernier match, tout ça. Parce que ce qui se passe, c'est le deuxième match de championnat de Nantes. On joue Gengor à domicile et après, c'est Nantes. Chez eux. Gengor, il ne me fait pas jouer. Le deuxième match de Ligue des Champions, il ne m'a pas fait jouer. Et il me dit, j'ai besoin de toi, tout ça. Ok, moi aussi, motivé, tout ça. Je regarde la compo. Déjà, tu regardes le groupe. Tous ceux qui ont joué en Ligue des Champions. Ils ne sont pas dedans. Ok, d'accord. Au repos, au massage. Là, c'est les barbeurs. Là, c'est les barbeurs. Si on peut dire ça comme ça. C'est à nous de jouer là. Les autres, ils se reposent. Donc, je commence à capter le truc. Là, il me met en leader avec cette équipe-là. Et quand c'est vrai, ce n'est pas moi. J'ai dit, cette année, ça va se passer comme ça. En fait, on est un groupe de 50 joueurs. On était énormément beaucoup à Monaco. Et c'est ce qui va se passer. Eux, ils vont jouer les vrais matchs. Je ne dis pas que ce sont des faux matchs. Mais à l'époque... Non, je comprends, je comprends. Tu vois ce que je veux bien s'entendre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je me dis, ah ouais. Moi, cette année, ça va être Coupe de France. Coupe de la Ligue. Les petits matchs par-ci par-là. Et quand les autres sont fatigués, moi, je suis là. Après, du coup, tu décides de partir en Allemagne, du coup. À Ingolstadt. C'est ça. Ensuite, Wolfsburg. Tu fais quelques saisons là-bas en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne ? Déjà, premièrement. Deuxièmement, comment ça s'est passé ? Tout ton passage en général en Allemagne. Et après, on reviendra aussi sur des questions. Parce que moi, je trouve que les Français s'expatrient très bien en Allemagne. En règle générale. J'ai peut-être une idée par rapport au pourquoi. Donc, je pense que l'exigence n'est pas la même. La manière de travailler, etc. Mais d'abord, toi, pourquoi l'Allemagne ? Écoute, du coup, après cette période-là à Monaco, moi, je travaille avec mon frère. Mon frère, il me dit, écoute, tu as une proposition en Allemagne qui est intéressante. Il y a une proposition en Espagne et une proposition en France. concrète, 3. Je lui dis, c'est où en Allemagne ? Il me dit, Ingolstadt. Je lui dis, où ? Dommage qu'il ne soit pas là. Je lui dis, où ? Contre-moi, c'est où ? Tu ne savais pas, tu ne connaissais pas. Je lui dis, arrête, arrête. Je lui dis, arrête, arrête, arrête. Arrête. Je vais aller faire quoi là-bas ? Ils viennent de monter, je ne sais pas c'est où. Déjà à l'Allemagne, la langue, il fait froid. Bien sûr. C'est quel club ? Il me dit, écoute, assis-toi. Assis-toi, on va parler. Il me dit, la personne qui te veut là-bas, le directeur sportif, c'est Thomas Linke, ancien grand international allemand qui a joué défenseur central au Bayern Munich, qui a gagné des ligues des champions. Je ne sais pas s'il a gagné la Coupe du Monde avec l'Allemagne, peut-être, je n'ai pas le souvenir. C'est lui le directeur sportif. Il te veut absolument. Il a joué ton poste. Aujourd'hui, le poste de défenseur central, tu le connais depuis très peu de temps. Lui, il a joué ce poste-là. Il te veut absolument. Il veut faire de toi le meilleur salaire du club. Ah oui, carrément. Il te proposait un contrat sur 5 ans. Et sachant que cette année, tu as la Coupe d'Afrique avec le Congo, il faudrait que tu puisses y aller, partir en janvier, et revenir et en ayant toujours ta place. Aujourd'hui, c'est le club qui te propose tout ce package-là. Et que les autres clubs qui ont des offres concrètes aujourd'hui, ne te proposeront pas ce même package. Donc, tu as un salaire qui va être très correct. Un projet qui va être autour de toi. Et tu auras la possibilité d'aller en Coupe d'Afrique, parce que c'est aussi une problématique pour certains joueurs de certains clubs, de partir en plein milieu de saison et revenir et peut-être pas avoir sa place. Bien sûr. On n'a jamais cette garantie à 100%, mais c'était un peu ça qui était prévu dans les discussions. Donc, j'avais un peu toutes ces garanties-là. C'est vrai que ça m'a motivé. Je me suis dit... T'as vu de changer de discours ? J'ai vu de changer de discours. J'ai vu de changer de discours. Il y avait un truc en Espagne sympa, en France, c'était quand même agréable. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Soit je vais à l'endroit qui est agréable, ou je vais à l'endroit où on compte sur moi vraiment. Et il y a quelque chose qui est prévu pour moi. Il y a vraiment un projet, quoi. C'est pour ça que je me suis retrouvé à Ingolstadt. D'accord, ok. Mais sans mon frère... Jamais tu sais n'a pas ? Si je ne travaille pas avec mon frère, par exemple. C'est pour ça que... Parce qu'en fait, là, ton frère, il a pensé à ton intérêt en réalité. Ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est là qu'on revient encore à l'entourage. Qui s'occupe de toi quand tu es jeune, quand tu es pro. C'est là que c'est important. La personne qui s'occupe de toi, elle est là pour te faire progresser dans ta carrière. Ou faire un coup sur un mercato. Te mettre là vite fait et récupérer quelque chose. Voilà, tu as compris. C'est quoi le projet ? Moi j'ai la chance, c'est mon frère. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Tu as des gens qui sont très bien, qui s'occupent très bien de leur joueur. Et c'est là que c'est très important. Parce que si c'est quelqu'un d'autre à qui j'ai une confiance moyenne, j'y vais jamais. Je vais lui dire, il m'envoie là-bas, parce qu'il s'entend bien avec le directeur sportif, ils vont manger, ils vont faire un deal. Il me jette là-bas, on ne parle plus de moi, on ne sait plus qui je suis. Et là quand tu as quelqu'un de confiance, en l'occurrence là c'était mon frère, et qui t'explique pourquoi en fait on va là-bas. De A à Z, ça m'a rassuré grave. Donc j'ai signé presque les yeux fermés après. Et après tu vas à Wolfsburg en plus ? Tu restes une année seulement. Malheureusement le club descend en fin de saison. Ouais, le club descend. Et tu vas à Wolfsburg. La proximité du club d'Hingolstadt et de Wolfsburg, c'est qu'Hingolstadt appartient à Audi. Ok, d'accord. Au groupe Audi. Audi, Volkswagen, Wolfsburg. Ok, bien sûr, voilà. Cette proximité-là fait que j'arrive à switcher entre les deux clubs à ce moment-là. Et quand tu finis ta saison à Hingolstadt et tu repars à Wolfsburg, pour toi c'est un tremplin quand même. Parce qu'à ce moment-là, Wolfsburg, c'était quand même un... Je ne vais pas te dire que c'était un top club allemand. Mais c'était quand même un step encore au-dessus d'Hingolstadt. Toi tu le prenais comme ça ? C'était top. Ouais, c'était top. C'était vraiment top parce que... Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que ma fin à Hingolstadt ne s'est pas passée comme prévu. C'est-à-dire ? Le club décent, moi j'ai signé un contrat de 5 ans à Hingolstadt. Ouais. Ils n'ont pas prévu de me laisser partir au bout de la première année. Et du coup j'ai des offres intéressantes parce que je fais une bonne saison. Et que je fais une bonne Coupe d'Afrique. Et j'ai des clubs qui me veulent. Du coup je suis un peu en clash avec eux à ce moment-là. Parce que toi tu ne voulais pas jouer en deuxième division. C'était mort. Non mais... Tu aurais pu ? Franchement non. Non, ce n'est pas possible. Je ne voulais pas. J'ai des objectifs, j'ai des ambitions. Et puis tu as des clubs qui sont intéressés par toi en première division. Ouais, bien sûr. Tu vois ? C'est logique, tu as envie de progresser. Ce n'est même pas contre le club. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est même pas du perso. C'est à ce moment-là j'avais... Si je me trompe... Il y avait peut-être Leverkusen, Leipzig, Wolfsburg en l'occurrence. Et eux ils ne voulaient pas me laisser partir. Ils ne voulaient pas. C'était compliqué, galère. Galère, galère. Et puis ces clubs-là après ils recrutent. Donc toi tu te retrouves là. Il y a moins de clubs maintenant. Mais Wolfsburg a toujours été là franchement. Et je le remercie encore. Parce que c'était vraiment un super tremplin pour moi. Et puis c'était top. Je suis arrivé dans une bonne équipe. Il y avait des francophones super. Un super contrat aussi qu'ils m'ont proposé. Et le directeur sportif quand même il m'a appelé. Il m'a dit, tu sais où c'est Wolfsburg quand même ? Je lui ai dit, je viens du Golgstad, ça va ? Je lui ai dit, non mais Wolfsburg ! Il m'a dit son téléphone. Il m'a dit, Wolfsburg ? Wolfsburg c'est quelque chose. Il m'a dit, attention la vie là. Mais gros club. Gros club, grosse structure. Sérieux. C'est très sérieux Wolfsburg. Et ça m'a changé la vie. Ça m'a changé. Là tu passes un cap là. Tu changes de step complètement sur ta carrière en réalité. Je passe un cap. Je retrouve un club de stature Monaco. Ouais c'est ça. Parce que je vais à Lens bien sûr. Lens, grand club. Bien sûr. Toulouse, voilà. Je reviens à Monaco. C'est un petit club. Donc du coup... Et là, quand je repars à Wolfsburg, je repasse, on va dire à la step Monaco entre guillemets. Je retrouve un club de ce calibre. Et là, ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien. Parce que ça me permet de me jauger maintenant. De savoir où j'en suis. Parce que là, il y a pas mal de concurrence. Il n'y a que des internationaux quasiment dans l'équipe. Et là, je me dis, il n'y a rien qui est garanti. Et quelle différence aussi tu as eu entre le football allemand et le football français ? La grosse différence, ça a été l'exigence. L'exigence ? L'exigence au quotidien en fait. J'ai trouvé qu'en France... Bon, ça fait longtemps que je n'ai plus rejoué en France. Mais qu'à l'époque, on se fixait seulement l'exigence pour les matchs en France. Et qu'on ne mettait pas l'accent sur le quotidien. Sur les entraînements ? J'étais choqué. J'ai mis du temps en Allemagne à m'adapter aux entraînements en fait. Plus que les matchs. C'est dur en fait l'entraînement. Parfois, j'étais plus fatigué qu'un match. Parce que les mecs à l'entraînement, ils mettent la même intensité en fait. Ils mettent la même intensité vraiment à l'entraînement qu'en match. Mais ça, même à Ingolstadt ? En France, je ne retrouve pas ça. Je ne retrouvais pas ça aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne suis plus dans le circuit français là. Mais en France, ce n'était pas ça. En France, tu t'entretiens pour le match. D'accord. Tu t'entretiens. Tu as le lundi, les gars cool. Mardi, on va voir. On fait un petit jeu. Ceux qui ont des bobos. Le coach en Allemagne, après match bien sûr. Le deuxième jour, c'est reparti en fait. C'est reparti, c'est très intense. Et tu sors des entraînements, tu as fait des kilomètres. Tu as fait des kilomètres. Même au niveau de l'intensité. Tu rentres chez toi, tu dors direct. Tu n'as pas le temps de faire autre chose. Tu vas faire quoi ? C'est pas Monaco. Non. Là-bas, tu es tout droit. Tu es focus. Il y a l'isine Volkswagen qui est là. Le stade, chez moi. Tu s'arrêtes là. Il n'y a rien d'autre. Et c'est ça qui, pour toi, explique principalement que les Français s'expatrient très bien. Parce qu'en fait, le potentiel, il est là. Le tout, c'est d'avoir le contexte qui te permet de sortir un peu toutes tes qualités. Le gros Vivi au monde, il est où ? Ici. Ici, Brésil. C'est indéniable. C'est prouvé. Mais après, il faut ajouter de l'exigence. Et les Allemands, ils sont top dans ça. C'est pour ça qu'ils recrutent beaucoup. Ils savent que le talent, ils n'ont pas forcément, eux, chez eux. Ils ont des joueurs de devoirs, des joueurs de respect, des consignes, etc. Mais ils ont besoin de ce petit grain de folie, ce petit grain de folie de mesut aux îles qu'ils ont eu l'Allemagne à un moment donné. Tu vois ? Ce genre de joueurs-là, ils viennent le trouver en France. Moussa Diaby, Nkunku, les gens passent. Ribery, ces petits grains de folie-là, ce talent pur qu'on a en France, qui fait la différence en Allemagne. Tu quittes l'Allemagne ? Oui. Fenerbahce, Turquie, nouveau contexte, nouveau club, nouveau pays, nouvelle culture. T'as aimé ? Exceptionnel. Exceptionnel, carrément ? Fenerbahce, Istanbul. J'ai été à Istanbul ? Non, mais je voulais y aller là, mais on m'a mis un petit plan. Faut y aller, il y a des vols directs. En plus, c'est trois heures. C'est pas loin. Tu vas aimer. C'est top. Istanbul, c'est top. Je suis tombé dans un club exceptionnel. Un engouement autour du club. Des fans, vraiment fanatiques. Vraiment, là, tu... Le gars... Culture foot, incroyable. T'arrêtes le match deux secondes pour une touche, un corner. Regarde les tribunes. Parfois, je regardais les tribunes, je voyais des gens pleurer. Parce qu'on avait marqué un but. Pleurer ! C'est un mal championnat, c'est pas... C'était même pas le derby, c'était même pas un match de Ligue des Champions. On jouait contre le 15ème, on venait de marquer un but, les mecs... J'ai dit, ah ouais. Ici, je suis quelque part. Et... Incroyable. À chaque fois que mes proches venaient au stade, c'est la folie. C'est la folie. T'as besoin de trois heures, quatre heures pour arriver au stade. Pour partir, c'est pareil. Tu gagnes un match. Tu vas au restaurant, tu payes rien. Certains restaurants... Tellement les mecs, ils sont contents de te recevoir. T'as l'impression que t'es dans sa famille. Tu vas payer... Non, 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 non. C'est pour nous. Non, non. Mais ils sont beaucoup comme ça, les Turcs. Ils sont comme ça, ils sont très généreux. Et... Par contre, tu perds pas trop sortir. Là. Tu perds. T'as failli mourir à un moment donné ou... Ah, tu perds, sors pas. Sors pas. Va vite faire un carrefour en bas. Mais fais pas trop mal. Va pas au centre commercial. Il te regarde mal. Mais je voulais parler avec toi. Parce que moi, je veux le faire. C'est vraiment un objectif. Ouais. Quand tu fais Fenerbahce et Galatasaray. Ah, ça. Faut que tu me racontes. Ça, c'est... Comment ça se passe dans le vestiaire. Comment ça se passe la semaine à l'entraînement. Comment ça se passe... Comment, en fait, tu te prépares à un match comme ça. Parce que... Je pense que... Dans le monde, c'est peut-être le derby le plus chaud. Peut-être. Peut-être en Argentine, il y en a aussi au Brésil. Mais... En tout cas, à Istanbul, c'est... Tu vois quand il y a la Coupe du Monde qui va commencer. Ouais. Sur la télé, en haut à droite, il y a écrit quoi ? J-200. J-200. J-... C'est pareil. Le lundi, le match, il est dimanche. Il y a écrit J-7. Ah ouais. Ouais. Et t'as des secondes qui défilent. T'as deux logos. Et tu tapes sur toutes les chaînes. Incroyable. Toutes les chaînes. Genre ici TF1, t'es... Et il y a écrit, en petit, t'as les deux logos du club. Avec le décompte. Il y a le derby. Ça te met dans le contexte direct quoi ? Ça te met direct. Et t'as les présidents qui viennent. Les présidents carrément. Les présidents qui viennent. Le board, ils appellent ça. Ouais, le board, ouais. Qui viennent. La semaine. C'est un match qu'on perd pas. Et au niveau du jeu. Du coup il y a la pression. Du match. Du club. Etc. Mais... Est-ce que tactiquement. Ce que te demande le coach. Mais c'est pas un peu... La consigne droite au but. En réalité. Beaucoup de pressing. Beaucoup d'intensité. Faut aller vers l'avant. Est-ce qu'ils s'adaptent les coachs ? Ou alors est-ce qu'ils arrivent à avoir un peu de recul ? Le profil de coach que le club prend. Ça doit être le coach qui correspond pour la physionomie du club. Pour ce qui se passe en fait dans le club. Tu peux pas prendre un coach qui fait que de la possession pour Fenerbahce. C'est impossible. Le peuple de Fenerbahce. Le fan de Fenerbahce. Il est sur les dents pendant le match. Il est comme ça. Il veut que tu joues vers l'avant. Il veut que tu centres. Il veut des buts. Il veut que ça joue vite devant. Et si tu fais beaucoup de possession là-bas c'est dur. Ils sont pas très patients. Ça veut dire que parfois tu jouais des passes vers l'arrière. Tu sentais l'atmosphère du sein. Tu vois ? Je comprends pas le turc. Mais tu comprends. Tu comprends qu'ils s'agacent. Ils sont pas contents parce que t'as pas joué vers l'avant. Tu vois ? Donc il y a forcément cette petite pression là quand tu joues là-bas. Mais c'est bien. C'est excitant. Tu vois ? C'est excitant. C'est une autre expérience aussi. Et puis ça te pousse à jouer vite. Ça te pousse à jouer différemment. Et puis c'est là que tu vois si t'as les qualités ou pas pour évoluer là-bas. Mais t'as une anecdote toi sur un match que vous avez perdu ou que vous avez gagné ? Je sais pas moi. À la fin d'un match ou avant un match ou pendant un match ou une anecdote qui t'a marqué ? Ce qui m'a marqué le plus c'était qu'on a fait un match contre Trabzonsport. Ok. Trabzonsport c'est l'ennemi de Fenerbahce en fait. Numéro 1. C'est même pire que Galates. C'est un match très important parce que voilà c'est une lutte pour le titre quasiment chaque année avec ces clubs là. Mais là on était pas loin les deux. On perd ce match là-bas sur une petite injustice. On prend un carton rouge peut-être qu'il fallait pas le prendre. On perd ce match là sur le fil. On est rentré à Istanbul. Il y a une conférence de presse qui a été faite à l'aéroport. Devant plus de... Je dis pas de bêtises. Entre 5 et 10 000 personnes. À l'aéroport ? À l'aéroport. Devant l'aéroport à 3h du matin. 2 ou 3h du matin. Quand vous êtes arrivés ? Tous les médias turcs étaient là. Et vous deviez parler quoi ? Président, microphone. Devant tout le monde. Injustice. Mais non. On s'est fait avoir là. Préférence de presse à 2h, 3h du matin. Moi je me suis dit on rentre. Déjà je suis là. Capuche, casquette. Je monte vite dans la voiture. Faut que je rentre chez moi. Je veux pas qu'on me voit. Parce que quand tu perds là-bas en plus c'est l'ennemi numéro 1. Les gens ils veulent tapo. Ouais. Et je vois l'aéroport. Il est blindé dehors. Que des écharpes Fenerbahce. Tout le monde est comme ça. Bah personne parle. Le club avait convoqué tout. Quasiment les fans. Pas mal de fans. Au milieu de la nuit. Putain c'est incroyable. Avec tous les médias. Incroyable. Incroyable. Là tu me racontes un truc de fou là. Jamais vu. J'ai dit ça je connais pas. Et du coup il s'est dit quoi ? Ils allaient pas nous avoir comme ça. Il va rester des matchs. Voilà le président s'exprime. Le coach aussi exprime. Il avait pas prévu de parler. Mais il était un peu obligé de dire quelque chose. Et le capitaine. Il parle aux fans. Il va rester toujours derrière nous. Il va rester des matchs. Il est 2h, 3h du matin. Putain. On a joué là. Il est fatigué. Pas simple. Incroyable ce que tu me racontes. Pas simple du tout. Et du coup comme moi je vois ça. J'ai dit ah ouais. Là j'ai mis les pieds dans un grand club en fait. Tu vois. Parce que les réactions des gens. Grand club, grande culture. Culture. Et puis tu sens que c'est un grand club. Tu vois l'attitude des gens. Même les fans ils ont une... Tu vois. Le fan de Fenerbahce il a une belle attitude tu vois. Tu vois. Si t'es bon il va te le dire. T'es pas bon il va te le dire aussi. De la même manière tu vois. Il a pas de temps à perdre. Il a pas de temps à perdre. Il veut gagner des titres. Voilà. Il t'apprécie, il te le dit. Il t'aime pas. Bah t'es bon toi. Tu vois. Tu peux t'aider au restaurant. Le mec il va se lever. Il va venir. Pas bon ton match. Bah ouais on essaye. Bah ouais. Courage. Prochain match. Sois meilleur. Un peu la prison quoi. Sois meilleur. Je peux croiser des Turcs pareil. En France tout ça. Moyen ton match. Prochain. On a besoin de toi. Tu vois. Il t'encourage toujours. Mais il va te dire les choses. C'est ce que j'ai beaucoup aimé en Turquie. C'est l'honnêteté des gens. Des mecs quoi. Ouais. Et tu joues avec un joueur qui s'appelle Mesut Ozil. Je suis obligé de t'en parler puisque moi c'est un joueur qui m'a fait un peu rêver. Il arrête sa carrière aujourd'hui. Ah il arrête sa carrière aujourd'hui. Bah alors euh. Ouais. Bah alors euh. Respect à ta carrière Ozil. Euh. Tu peux nous en parler un peu. À l'entraînement. En match. La mentalité qui est là. Le gros regret que j'ai c'est que j'ai pas pu jouer avec lui longtemps. Ok. C'est le genre de joueur où t'as envie de jouer avec lui dix ans. Mesut Ozil. Il est exceptionnel. Il préfère te faire marquer que lui-même marquer. Y'en a plus beaucoup des comme ça hein. Et dans la mentalité il était euh. Sur l'aspect humain. Moi j'ai connu quelqu'un de très simple. Très calme. Très simple. Très calme. Il arrivait aussi en fin de carrière hein. Il arrivait aussi en fin de carrière. Et je pense qu'il venait aussi pour transmettre quelque chose. Pour transmettre quelque chose. Mais euh. Exceptionnel comme joueur. Exceptionnel. À l'entraînement et toi tu te voyais. C'est facile. Est-ce que c'est le joueur euh. Avec lequel t'as joué qui t'as le plus marqué ? Peut-être. Ou t'en as un autre en tête peut-être. Moi je regarde surtout les mecs qui m'ont appris des choses. Abidal, Carvalho. Abidal ouais. Carvalho. C'est des gens qui... Abidal t'avais une relation particulière avec lui ? Oui jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui ? C'est des gens qui m'ont aidé en fait. J'ai joué avec des bons joueurs hein. Entre autres aux îles tout ça. Mais eux ils m'ont aidé en fait. Eux ils ont pas hésité de prendre du temps. Me prendre de côté pour m'expliquer des choses en fait. Place toi comme ça. Regarde quand tu défends. Sois patient dans la surface. Te mets pas au sol. Attends. Pousse le à aller sur son mauvais pied. Des choses que... Ils étaient pas obligés. Ils venaient à Monaco pour finir. Tranquille quoi. Ils sont là voilà tranquille tu vois. Ils étaient pas obligés de me parler. Ils m'ont grave aidé. Pour moi c'est eux les meilleurs exemples. C'est eux les meilleurs joueurs. Avec lesquels j'ai joué. Parce que c'était des vrais joueurs. En plus. Ils ont fait des carrières exceptionnelles. Mais en plus d'un point de vue humain. De transmettre ton savoir. Sans rien qu'on t'oblige. C'est exceptionnel. Ça. Parce que moi j'étais là brut de décoffrage. J'arrive en pro. Je suis pressé pressé. Tu vois. Dans la surface tu viens vite sur l'attaque. Ils t'ont canalisé. Calme toi. Il y a encore le gardien. Vous êtes deux centraux. Emmène-le dans le coin. Tu vois. Protège-toi. T'as le ballon dans le coin. Il te pousse un peu. Tombe sur le ballon. L'orbite te donnera toujours la faute. Tu vois. Des petits trucs comme ça. Et toi tu te dis. Ah ouais. C'est vrai. Et tu regardes leurs matchs. Ah ouais. Tu sais. Tu sais. Pour moi c'est eux les meilleurs joueurs. Tu vois. C'est ces gens-là. Et Tifak. Là où t'es actuellement. Euh. C'est comment là-bas. C'est comment là-bas. Je te pose la question. C'est comment là-bas. Parce que c'est pas un championnat qui est diffusé ici. On le connaît pas. On le connaît pas du tout. Il y a. Bah. L'image que ça renvoie. C'est que bah. Les joueurs vont là-bas pour l'argent. Pour être honnête avec toi. Fin de carrière. Etc. Mais en réalité. Comment c'est le foot. Là-bas. Le foot se développe. C'est pas un championnat qui est exceptionnel. Mais euh. C'est le meilleur championnat des Émirats. Ouais. Aujourd'hui. Il y a quand même des joueurs de qualité. On peut voir Igalo. Qui vient de Manchester. Luce Gustavo. Qui est passé par Marseille. Euh. Cristiano à l'occurrence. Qui vient d'arriver. Il y a des diffuseurs qui commencent à venir aussi diffuser le championnat. RMC. Donc euh. Ça se développe. L'Arabie Saoudite c'est un pays qui va organiser la coupe d'Asie en 2030. Ouais. Ils ont dans l'objectif d'organiser peut-être une coupe du monde. Voilà. Ils sont curieux. Ils regardent ce qui se passe à côté. Doha qui vient d'organiser quelque chose. Une coupe du monde. De manière exceptionnelle d'ailleurs. Parce que j'y étais. De manière exceptionnelle. Oui. C'était vraiment incroyable. Une belle organisation. Ils s'émancipent. Hum. Ils s'émancipent. Et je pense qu'on est euh. Qu'on est dans un créneau intéressant là-bas. Je pense que le créneau il est pas mal actuellement. En Arabie Saoudite. Il fait bon vivre en Arabie Saoudite. Franchement. Bon vivre. Je te parle pas du climat. Ça fait sept. Le climat est bien aussi hein. Ouais. Je te parle de la vie en général. Ça fait sept mois que je suis là. Je suis encore dans une phase d'adaptation aussi. Voilà je viens d'arriver. C'est un nouveau pays. C'est une nouvelle culture. Tout est un peu nouveau. Mais je suis bien installé. Avec ma petite famille tout se passe bien. Et puis je suis arrivé dans un club qui m'a très bien accueilli aussi. J'ai signé au moment où Patrice Carteron était là. Coach français. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé aussi pour l'intégration. Ouais. Donc euh. Donc non. Puis le football c'est un long voyage. Donc euh. Je suis en escale. Ouais. Je suis en escale en fait. On est tous en escale au football. Mais je suis obligé de te parler du match contre Cristiano Ronaldo. C'est ça. Je suis obligé parce que c'était. C'était euh. L'un des événements de ce mercato dernier estival. Ouais. Tu joues contre lui en janvier dernier. Ouais. Il gagne un zéro. Euh. Moi j'ai regardé un peu les extraits etc. Bon. Pas forcément là mais j'avais déjà regardé les extraits. Euh. Du match. C'était comment sur le match. Comment. Comment il est Cristiano Ronaldo. En Arabie Saoudite en tout cas. Est-ce que. T'as ressenti que. Le mec. Il s'en foutait un peu. Ou est-ce que t'as senti que c'était quand même vraiment un compétiteur. Parce que moi j'ai l'impression qu'il s'amuse là-bas tu vois. Le mec. Il y a tout juste d'arriver. Ouais. Il y a tout juste d'arriver. Le match s'est très bien passé pour eux. Parce qu'ils ont gagné. Mais dans l'ensemble c'était un bon match. C'était un bon match. C'était une belle opposition. Et puis tu sors qu'il est pas venu en vacances. Il replace les mecs. Il joue. Il joue très correctement. Et puis. Il fait les efforts. Et puis tu sors que c'est quelqu'un qui a eu. Une hygiène de vie. Un. Un suivi tu vois. Qui est top. Parce que. Je l'ai vu. Il avait l'air d'avoir vu un temps. Ouais. Tu vois. Il avait l'air d'avoir 20 ans. Alors qu'il joue en Arabie Saoudite. Il pourrait se dire. Vas-y je me relâche. Et le mec non quoi. Il vient pas seulement comme joueur. Il vient en tant qu'ambassadeur aussi. Ouais ouais. Donc il a une double casquette. Ouais ouais. Quand il vient comme ça. Et puis c'est un mythe. Là-bas. Ronaldo. Donc du coup. Il l'entretient. Mais. Quand Ronaldo arrive. Ça fait un peu polémique. Bah parce que. Le contrat. Forcément. Ce contrat. Lunaire. On va dire ça comme ça. Plus gros contrat de l'histoire. Etc. Des prix exorbitants. Ouais. Est-ce que toi tu trouves que c'est pas. Un peu. Trop. Au final. Qu'est-ce que c'est trop. C'est ça aussi. Qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui. Je sais même pas. S'il vaut de l'argent. Christian. En fait. Il va apporter bien plus au pays. Qu'est-ce que le pays va lui donner. Ok. D'accord. Parce qu'il apporte énormément de choses. On parle pas d'argent. Sur des joueurs comme ça. Ok. C'est. Non mais c'est bien que tu me dis. Que tu me donnes cet avis là. Parce que t'es là-bas. Tu ressens le truc. C'est pas de l'argent. Ok. Aujourd'hui. Il va permettre au pays de se développer. Gagner peut-être 20 ans de développement. Ok. Les gens s'intéressent maintenant. Ils savent qu'il y a un championnat de football. Il y en a qui le savaient même pas. Grâce à lui. Il y a des diffuseurs qui vont arriver. Il y a. De la publicité. Il y a. De la vente de maillots. Il y a. C'est bien plus que de l'argent. C'est. Et puis même son image. Ça va apporter d'autres choses. Ça va. Ça va apporter du tourisme. Au pays. Le pays va se développer. Il va s'émanciper encore plus. C'est. C'est autre chose. Ça veut dire que pour moi. Les sommes. Oui. C'est le montant. Qui est astronomique. Mais moi. Je regarde ce qu'il y a derrière. C'est. C'est bien plus que ça. En fait. C'est bien plus que ça. Et ça va apporter d'autres joueurs. De ce calibre là. D'avoir le calibre de Cristiano. C'est pas évident. Mais je veux dire. Des gros joueurs de qualité. Maintenant. Vont être attirés à l'idée de venir là-bas. Et c'est ce qui va apporter. C'est intéressant. C'est une locomotive. Cristiano. Non mais c'est intéressant que tu. C'est intéressant que tu le dises. C'est intéressant parce que. Nous de l'extérieur ici. Comme ça. On. On n'a pas forcément ce recul là. Tu vois. On n'a pas forcément ce recul là. Par rapport à son arrivée. Euh. Ça a fait polémique. Pfff. Moi je pense que Cristiano Ronaldo. Il a plus rien à prouver. Et que le mec. Il peut faire ce qu'il veut. En réalité. Et que s'il a envie de profiter. Bien sûr. Chacun son chemin. Faut se mettre aussi à sa place. Qu'est-ce que tu aurais fait ? Tu aurais fait quoi comme choix ? Tu fais quoi ? Moi c'est sûr que je chine moi. Voilà. Donc euh. On peut commenter. Mais toi. À sa place que je fais. Bien sûr. Donc euh. Chacun sa vie. Chacun ses objectifs. Aujourd'hui on a tous rêvé avec lui. Dans des matchs exceptionnels. Il fait les choix qu'il veut. Bah écoute Marcel. L'interview touche à sa fin. Je te remercie énormément encore une fois. D'être venu. D'avoir pris le temps. On a parlé pendant longtemps quand même. Plus que prévu. C'est ça. Tu m'as dit de faire comme chez moi. Chez moi je reste l'ancien. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que t'as pas beaucoup de temps. Et vraiment t'étais un joueur que je voulais faire. Parce que t'as un parcours atypique. Avec une carrière atypique. Et t'es quand même quelqu'un d'important dans le football. Surtout africain. Avec un statut. Et qu'un média comme le nôtre. Puisse faire un joueur comme toi. Bah c'est très flatteur. Donc vraiment je te remercie. Merci pour l'invitation. C'était vraiment sympa. Et bah écoute. Je te tiens au courant par rapport à la sortie. De l'interview. On va rester attentifs. Merci en tout cas Marcel.